Allez, il est 14h02, donc comme promis, je vous propose de commencer ce webinar. Bienvenue à tous, je me présente donc je suis Marc Charlet, je suis le directeur général de Movéo et donc c'est avec plaisir qu'on vous propose, en partenariat avec SNESI, ce webinar aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous a semblé important d'anticiper et de voir comment on pouvait accompagner le redémarrage de l'activité industrielle automobile en Europe et pour cela donc nous aurons une introduction du contexte par la PFA, PITAMLOT, le directeur compétitivité, qui présentera un petit peu l'état des lieux de la filière automobile ainsi que les mesures qui ont été annoncées dans le cadre de plan de soutien à la filière, avec quelques infos toutes fraîches de ce matin sur les dispositifs pour le redémarrage justement de l'activité industrielle et puis ensuite nous aurons une intervention de Stanislas Bailly et de Frédéric Lagagné de SNESI, qui présenteront leur possibilité d'accompagnement d'accompagnement dans ce contexte particulier. Donc avant de commencer, je vous rappelle quelques règles pour que tout se passe bien dans le cadre de ce webinar. Donc la première règle c'est merci de couper votre caméra, comme ça on ne déclencheront leur caméra que les intervenants et on aura une bande passante suffisante pour tout le monde. Merci aussi de couper votre micro, ça nous permettra d'éviter toutes les petites interférences, donc bien penser à vous mettre en mute. Et enfin, pour poser vos questions tout au long des présentations, n'hésitez pas à utiliser le petit icône, le petit outil de chat en ligne qui permet de poser les questions et j'essaierai de faire le modérateur pour pouvoir ensuite les poser aux différents intervenants. Bon, nous ne sommes pas très nombreux, donc ça devrait bien se passer et on pourra presque même répondre en direct à vos questions. Avant de commencer, je vous dis juste un petit mot sur Moveo. Moveo, c'est un pôle de compétitivité qui est présent sur un territoire d'excellence, qui est un des premiers écosystèmes automobiles et mobilités en Europe sur la totalité de la chaîne de valeur, puisque sur ce territoire d'Avée de la Seine, qui est le berceau historique d'industrie automobile, on a à la fois les centres de R&D, mais également toute la chaîne industrielle, les centres de fabrication. Et donc, on peut dire que sur ce territoire sont à la fois inventés, mais aussi développés et de plus en plus expérimentés, ainsi qu'industrialisés les solutions de mobilité du futur. Et donc, on se positionne vraiment comme ce territoire d'excellence au niveau européen, puisque en plus, on a fusionné récemment avec les associations régionales de l'industrie automobile, donc on représente bien toute la chaîne de valeur aujourd'hui. Donc, c'est un réseau quand même sur ces deux régions de plus de 600 membres, avec l'objectif principal, bien sûr, c'est de fédérer tous ces acteurs, à la fois pour générer des projets de R&D collaboratifs, mais aussi, et bien sûr, pour les accompagner, et notamment les PME-PMI, dans leur croissance et dans leur problématique d'excellence industrielle, qui est l'objet de notre webinar d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était l'optimaux d'introduction sur Movéo, et du coup, je laisse tout de suite la parole à Pith Amlott, qui est le directeur compétitivité de la filière, la filière automobile et mobilité, la PFA, qui nous présente justement le contexte actuel, ainsi que les principales orientations du plan de soutien. Pith, c'est à toi. Ok, merci Marc, et bonjour à tout le monde, le plaisir est le mien pour être avec vous aujourd'hui. Peut-être d'abord, donc, sur le marché automobile, si on commence avec ce slide-là. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les résultats sur les premiers mois de cette année 2020 par rapport à l'année dernière, donc 2019, pour l'Europe, la France et l'Allemagne, et les résultats, en fait, sur les VP, donc les véhicules particuliers. Donc, on voit bien que sur les deux premiers mois, le marché était déjà en baisse, ce qui n'était pas très étonnant après des années quand même de croissance récemment, mais on voit aussi tout de suite que depuis le mois de mars, depuis le confinement, le marché a vraiment décroché partout. Donc, en France, sur les cinq premiers mois, nous sommes à moins 48%. Pour l'Allemagne, nous sommes à moins 35%. Et puis, sur l'Europe, les 26 pays de l'Europe, nous sommes à moins 39% sur les quatre premiers mois. Là, on n'a pas encore le dernier chiffre pour avoir le mois de mai, mais la tendance va être quand même très comparable à ce qu'on voit en France ou en Allemagne. Ce sont, comme je disais, les résultats VP. En termes de VUL, c'est une tendance très, très similaire. Et puis, même pour les VI, en fait, c'est à peu près la même chose. Si on passe au slide suivant, pour l'année 2020, mais complète, on s'attend aussi à une très forte baisse, bien évidemment, et dans toutes les géographies. Donc, pour la France, on table, en tout cas, avant le plan de relance, on tablait sur un chiffre de moins 30 à moins 35% sur l'année. Pour l'Europe, c'est chiffré à peu près à moins 25% et puis pour le monde à moins 22. Ce sont bien sûr des prévisions. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais on voit quand même que les baisses attendues sur 2020 sont du jamais vu. En fait, à des niveaux jamais observés. Et en tout cas, quand on regarde les 15 dernières années, ce qu'on a à l'écran, ce sont des chiffres jamais, comme je disais, jamais observés. Donc, maintenant, en termes de situation de la filière, vous connaissez bien la situation. Donc, à la fois dans la partie industrielle ou la partie service, la filière a été quasiment à l'arrêt total pendant presque deux mois. Donc, l'industrie, depuis mi-mars, le confinement a l'arrêt complet et puis un redémarrage graduel depuis fin avril, début mai. À la fin du mois de mai, on estimait le taux d'activité à environ 30%. À aujourd'hui, ce chiffre, il est remonté et puis on estime à peu près à 50% de son activité nominale. Pour les services, pareil, un arrêt quasiment total de quasiment toutes les activités. Enfin, il y a quelques activités qui sont restées ouvertes comme la réparation, mais il est clair que les concessions, etc., étaient toutes fermées jusqu'au 11 mai et puis ont graduellement aussi commencé à rouvrir. Et maintenant, donc, accueille à nouveau les clients. Vous savez aussi qu'en terme de stock, jusqu'à la fin du confinement, on estimait ce stock à à peu près 4 à 5 mois de vente. Voilà. Donc, cette situation-là, il est clair qu'on peut la qualifier comme très grave et elle a poussé le gouvernement à faire un plan de soutien à la filière automobile qui a été annoncé il y a à peu près deux semaines, donc le 26 mai dernier. Ce plan de soutien, il contient plusieurs volets. Le premier volet, c'est un soutien de la demande que je n'ai pas vraiment commentarié aujourd'hui, mais ce volet-là contient tout ce qui est bonus et prime à la conversion. Et puis, le deuxième volet du plan de soutien, c'est tout ce qu'on appelle soutien à l'offre ou donc des mesures de soutien destinées aux entreprises de la filière. C'est ce qu'on a à l'écran là. Donc, là-dedans, il y a trois fonds de soutien. Le premier, c'est un fonds destiné à des activités R&D, donc avec une enveloppe de 150 millions d'euros. Ce fonds-là, en tout cas, les projets-là, on a été un peu surpris par le timing, mais pour l'instant, en fait, on est sur une date limite de dépôt des dossiers à demain, le 12 juin. Mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qui pourrait être fait aussi dans le futur pour permettre le dépôt de plus de dossiers, parce que ce timing a été très contraignant. Le deuxième fonds, c'est un fonds destiné à soutenir des entreprises en fonds propres. Donc, on peut penser au FAA. Donc, il y aura une sorte de FAA2. Et puis aussi un autre fonds à côté pour soutenir les entreprises dans ce sens-là. Et puis, le troisième fonds, c'est un fonds pour accompagner les entreprises et les soutenir dans des investissements pour la diversification, l'automatisation, la digitalisation. Donc, ce fonds-là, et on en parlera aussi sur la slide suivante, c'est un fonds dont on a reçu un peu plus de détails hier soir. Et donc, il est doté de 200 millions d'euros. Et donc, comme je disais, son destin, c'est de soutenir les investissements. Donc, les premiers détails qu'on a reçus, donc les projets éligibles, il y a une grande variété en fait. Ça peut aller de la diversification à la modernisation industrielle des projets autour de l'industrie du futur, amélioration de la performance environnementale et de la consolidation de la filière. Donc, c'est une panoplie assez large de projets. Des actions, donc, qui pourront faire l'objet d'aide. Donc, ce sont des activités d'abord de recherche, développement et innovation. Ensuite aussi, des investissements de modernisation industrielle. Et puis, troisième point, c'est des prestations d'accompagnement de conseils. Maintenant, les modalités, ce seront des subventions. Donc, il n'y a pas d'avance remboursable dans l'histoire. Ce sont vraiment des subventions pour des projets avec une assiette de dépenses éligibles de minimum 200 000 euros. Et les taux d'aide vont dépendre de la taille de l'entreprise et de sa localisation. Donc, notamment si l'entreprise est située ou non dans une zone AFR, donc une zone d'aide à finalité régionale. Et de la nature des actions. Donc, les trois actions que vous voyez là, les travaux de RDI, investissement et puis prestations de conseils ne reçoivent pas les mêmes taux d'aide selon leur nature. Et puis, dernier point, quelque chose d'assez pratique aussi. Donc, l'instruction, le conventionnement et les suivis sont confiés par l'Etat, par la DGE à BPI France. Mais l'instance des décisions reste à la DGE avec les avis des SER, donc les directs, qui vont donner leur accord dossier par dossier sur ce fonds-là. Voilà un peu rapidement les premiers éléments qu'on a. Et comme je disais, c'est préliminaire et ça devrait se finaliser dans les jours à venir. Et dès qu'il y a plus d'informations, on les partagera bien sûr dans le réseau et notamment avec les pôles et les arrières. Merci, Pete, pour toutes ces informations, ce contexte et puis surtout, donc, cette dernière slide qui est toute fraîche, dont les infos datent de ce matin. Donc, merci de les partager avec nous. Ça fait bien la transition, je pense, puisque, comme tu disais, donc la PFA et les pôles seront mobilisés pour accompagner leurs membres afin qu'ils bénéficient de ces fonds. Mais un acteur comme SNESI, à travers, justement, ces propositions d'accompagnement, je pense, pourra aussi aider les entreprises dans le cadre de ces financements disponibles. Donc, c'est l'occasion de présenter ce que fait SNESI et comment SNESI peut accompagner les entreprises à sortir de la crise. Donc, je laisse tout de suite la parole à Frédéric Lagagné et à Stenislas Bailly, qui vont se présenter et qui vont nous présenter les accompagnements proposés par SNESI. C'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Stenislas Bailly, je suis directeur général de SNESI. Comme nous allons vous le présenter, donc SNESI peut vous accompagner dans le redémarrage de vos activités dans cette période compliquée. Bonjour, Frédéric Lagagné. Donc, j'ai en charge de la performance industrielle au sein de l'entreprise de SNESI après de nombreuses années passées dans les usines chez un grand constructeur automobile. Donc, effectivement, suite à la crise sanitaire du COVID, les industriels sont confrontés à de nombreux challenges avec des redémarrages avec des volumes qui sont relativement bons pour l'instant, des stop and go, puisque les EDI des constructeurs ont énormément de variabilité. Le besoin également de protéger le personnel, de mettre en place des protocoles sanitaires adaptés, de redémarrer les chaînes logistiques qui ont été mises à l'arrêt pendant près de deux mois et également de relancer toute la production. Donc, de nouvelles activités doivent être mises en place pour cela. Donc, SNESI, via son expérience sur la partie performance industrielle au sens large, que ce soit sur la partie achats et logistiques et sur la partie projets industriels, peut accompagner les équipementiers au niveau mondial sur ces activités-là, puisque nous avons une implantation qui nous permet aujourd'hui d'adresser les projets à la fois sur le sol français, mais également en Europe et en Asie. Et nous sommes donc heureux de travailler sur ce séminaire avec Movéo, sachant que nous sommes également partenaires de la FIEV sur les activités de formation et coaching. L'idée étant de vous aider à redémarrer rapidement vos usines en toute sécurité et également de trouver et livrer rapidement des matériaux sanitaires pour protéger vos équipes. Donc, très rapidement, SNESI est une société de services et de conseils spécialisés sur l'industrie automobile depuis plus de 70 ans, avec un focus sur la partie développement commercial. Nous accompagnons des équipementiers pour se développer à l'international et sur la partie performance industrielle, où nous travaillons avec équipementiers et constructeurs pour les aider à mettre à niveau leurs qualités, à améliorer leurs coûts, à livrer en temps et en heure sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit depuis l'amont jusqu'en livraison des usines des constructeurs. Et ça passe également par toute l'activité, par exemple, de tri et retouches. Sur le slide suivant, vous avez un aperçu de nos implantations industrielles. Donc, nous travaillons beaucoup en France, mais nous avons des implantations également à l'international, qui nous permet aujourd'hui de répondre aux projets de l'automobile, qui sont aujourd'hui des projets de plus en plus mondiaux. Et nous avons donc plus de 150 personnes à temps plein chez SNESI, complétées par des experts dans notre pool d'experts de plus de 300 personnes. Donc, les différents domaines sur lesquels SNESI peut vous accompagner, ce sont d'une part sur la capacité de redémarrage de vos fournisseurs. Ce qu'on voit, c'est que plus on est en amont dans la chaîne de valeur, plus on va vers les fournisseurs de rang 2, 3, plus le redémarrage est difficile. Et donc, nous avons beaucoup de demandes pour faire des audits de ces fournisseurs pour s'assurer qu'ils soient capables de répondre aux demandes de leurs clients. Également, un support achat pour élargir éventuellement le panel actuel ou travailler sur des bassins de ressourcing, puisqu'on l'a vu avec la crise, il y a une nécessité des donneurs d'ordre de sécuriser leurs achats et de diversifier leur panel de sourcing. Faire face à des difficultés de production via un support industriel. L'optimisation des plateformes et des livraisons, ce que nous faisons au quotidien via un support logistique et résoudre les crises qualités au démarrage avec tout ce qui est tri, retouche et pare-feu. Et donc, nous allons vous présenter sur chacune de ces problématiques, comment SNESI est capable d'accompagner les acteurs du monde automobile. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour vous parler plus en détail de nos services en performance industrielle. Merci. Donc, effectivement, la performance industrielle au sein de SNESI, c'est les cinq étapes ou les cinq piliers que vous avez à l'écran pour lesquels, dans chacun de ces domaines-là, SNESI a les compétences pour pouvoir accompagner les industriels. Donc, ça part de sujets beaucoup plus liés à l'ingénierie avec des projets industriels, pourquoi pas des projets de transformation industrielle, de déménagement de produits et de process. toute la partie assessment, audit, comment évaluer finalement une entreprise, sur le volet qualité, bien sûr, mais pas que. C'est ce que nous allons regarder un petit peu plus près. Le volet formation et coaching, tout un catalogue de formation qui permet effectivement d'être par moment adapté au regard du contexte et complété par un coaching totalement customisé ou approprié. l'ensemble des opérations industrielles nous amène aussi à être opérateurs par nous-mêmes, j'ai envie de dire hands-on, comme on dit, et en réalisant par nous-mêmes des opérations également de mûres qualité, de tri, de retouches pour compléter l'ensemble de la pyramide du dispositif. Et enfin, tout ce qui touche, on ne peut pas parler de performance industrielle sans parler de tout ce qui touche à la supply chain, puisqu'aujourd'hui on sait bien que c'est pas uniquement la valeur ajoutée au sein d'un site industriel qui compte, c'est bien l'intégralité depuis la localisation du sourcing, toute la chaîne d'approvisionnement, les barrières douanières dans ce monde de plus en plus international, et c'est bien ce sujet-là aussi qu'on est capable d'œuvrer pour le compte d'entreprise. Alors, si on continue la présentation, vous l'avez compris, SNESI est avant tout un acteur qui connaît très très bien le tissu des fournisseurs automobiles. Et après avoir travaillé pendant près de 70 ans avec les constructeurs automobiles et les industriels du monde de l'automobile, SNESI s'est bâti son propre outil d'assessment, son propre outil d'évaluation, ce qu'on appelle ISA, Industrial Supplier Assessment, qui est un outil large, complet, qui permet de faire une évaluation de l'ensemble du scope d'un industriel, depuis la conception, le développement durable, le manufacturing, la gestion de la supply chain et toute la partie finance et administration d'une entreprise. Donc cet outil très complet peut être utilisé dans son intégralité pour évaluer complètement de A à Z un nouveau fournisseur, ou peut-être là aussi utilisé par appartement en fonction du contexte des uns ou des autres. Sur le slide suivant, autre outil qui vient finalement compléter nos assets, c'est tout ce savoir-faire était aussi transcrit dans tout un catalogue de formation de 35 modules que l'on est capable de dispenser dans chacune des langues dans les pays où nous opérons, à savoir jusqu'à 14 langues différentes. Bon nombre de ces outils ont même été validés par la FIEV, l'association des équipements et de l'automobile, et certains de ces outils sont même en partenariat avec les constructeurs automobiles eux-mêmes. Et c'est ce catalogue de formation que l'on peut dispenser bien entendu en e-learning, sur site ou dans nos propres locaux, que l'on peut accompagner après sur le terrain, après une phase de diagnostic dans un coaching totalement adapté, parce que bien évidemment quand on parle par exemple de Lean Manufacturing, c'est pas après quelques jours, quelques heures de formation théorique que l'on devient du jour au lendemain Green Belt ou Black Belt. Donc il faut effectivement continuer finalement l'approfondissement sur le terrain de ces différentes opérations. Nessi aujourd'hui maîtrise l'ensemble des outils associés à la gestion de la pyramide qualité, c'est-à-dire depuis les opérations Shopfloor dans l'atelier, j'ai mentionné tout à l'heure les murs qualité, les tris, la retouche, jusqu'à finalement des solutions de crise très high level, telles qu'aujourd'hui le Covid ou d'autres types d'opérations, où ça remet en cause complètement un dispositif industriel et une supply chain. Donc nous avons aujourd'hui la connaissance, puisque non seulement on a des experts qui font le coaching et qui accompagnent ou qui font des opérations coup de poing chez certains industriels, mais également tout notre dispositif de formation avec, on a la maîtrise de l'ensemble des outils qui sont nécessaires en fonction de la criticité du problème et du niveau du problème. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir la maîtrise complète de la chaîne qualité. Quelques exemples pour étayer un petit peu ces propos. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un exemple auprès d'un acteur de la filière automobile qui était en difficulté vis-à-vis de son donneur d'ordre ou de son client, à savoir un constructeur automobile. Et pour cela, il a fallu effectivement qu'il monte en compétence l'ensemble de son activité, l'ensemble des équipes, à la fois le produit, à la fois le process. Donc, SNESI a utilisé son outil de diagnostic dont je parlais tout à l'heure, donc ISA, pour aller concrètement, aller faire sur le terrain un maillage précis des écarts par rapport aux standards, aux niveaux d'exigence des constructeurs automobiles pour derrière décrire le plan d'action qui va avec et identifier les ressources nécessaires à mettre en place pour pouvoir piloter ce plan d'action. Et on a accompagné, c'est encore le cas aujourd'hui, on accompagne dans la réalisation de la mise en place de ce plan d'action. Autre type d'exemple, je mentionnais le fait que SNESI connaisse très, très bien le tissu des fournisseurs. Là, en lien avec un grand constructeur, puisqu'il s'agit de l'alliance Renault-Nissan, SNESI a la délégation depuis près de six ans maintenant du pilotage de ce qu'on appelle le Supplier Development, donc du pilotage de près de 300 fournisseurs de l'alliance Renault-Nissan pour les fournisseurs basés dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Donc, en fait, l'alliance a divisé en 11 clusters le monde pour piloter ces fournisseurs. Ils ont gardé la maîtrise sur 10 d'entre eux et sur une région du monde ou pour un type de compétence, pour un type d'organisation, ils nous ont finalement délégué la maîtrise de ces opérations-là. Et donc, notre équipe, 11 personnes, gèrent pour le compte de l'alliance Renault-Nissan ces opérations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, quand on parle de performance industrielle, regarder l'ensemble de la supply chain, l'ensemble de la logistique depuis les achats jusqu'à la livraison et la consommation. Aujourd'hui, ce n'est si on maîtrise l'ensemble de ces étapes associées à cette supply chain depuis finalement des études un peu théoriques de simulation de coûts. Si demain, je veux implanter mon usine ou m'implanter dans telle ou telle région du monde ou telle ou telle région de France et je ne connais pas le bassin de sourcing qui va avec, comment on peut aider ou vous donner déjà un maquettage, un benchmark de ce qui peut être la meilleure opération possible. Donc, cette partie un peu engineering est la première étape ou les deux premières étapes de l'opération jusqu'à finalement la mise en oeuvre complète de l'opération logistique en définissant également les packagings qui vont avec, en optimisant au maximum la gestion des flux avec les contraintes notamment douanières, le type de transport à utiliser et si besoin, et même les magasins de proximité dans la gestion des pièces. Là encore, SNESI n'est pas seulement un acteur de conseil qui finalement dispenserait la bonne parole et qui proposerait la meilleure touche. On est également hands-on, on est en capacité à pouvoir gérer toutes ces opérations associées. C'est-à-dire qu'on a vraiment la notion, on est responsable dans nos propositions puisqu'on est même en capacité à pouvoir par nous-mêmes les mettre en oeuvre et réaliser les promesses qui ont été faites. L'exemple suivant qui touche effectivement à une question de sourcing. Dans un espace temps très très court, il s'agissait de huit semaines, il a fallu construire tout un business pour pouvoir faire venir au Maroc toute une chaîne logistique associée à l'électrification véhicule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire identifier les fournisseurs, pas marocains pour la plupart, mais bien sur d'autres pays et d'autres continents, identifier les fournisseurs qui étaient en capacité à pouvoir délivrer les produits attendus et mettre en place, après avoir sélectionné, fait l'évaluation de ces fournisseurs-là, mettre en place toute la chaîne logistique qui va avec pour pouvoir en temps record encore une fois, pouvoir servir finalement ce client constructeur automobile. Agilité et probabilité sur le slide est probablement le maître mot de notre entreprise. Oui, c'était juste un aparté le temps de changer de slide. L'optimisation logistique, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il est clair que une performance industrielle se mesure depuis la décision du choix fournisseur, sa localisation, son pays, sa taxation, le transport, jusqu'à aux réalisations, les lieux de stockage, la production et l'ensemble de la distribution qui va avec. Et là, encore une fois, SNESI est capable non seulement de proposer les meilleurs scénarios, mais de réaliser dans des ateliers qui nous sont propres, que nous manageons par nous-mêmes, de réaliser finalement ces opérations de distribution et de stockage au sein de la chaîne logistique. Dernier exemple sur cet item logistique, plus en mode, j'ai envie de dire pompier, il s'agit d'un équipe anti-automobile en Europe centrale, Europe de l'Est, qui était en difficulté sur ses approvisionnements logistiques auprès du constructeur automobile et il nous a fallu complètement repenser, remettre en œuvre les opérations de distribution à l'intérieur même de cette usine, avec une reconception du layout de la distribution et des implantations. Nouvelles équipes en place pour pouvoir délivrer en temps et en heure les pièces demandées et gérer finalement toutes les expéditions et remonter surtout le taux de service, qui était complètement déplorable puisque le mode de fonctionnement à ce moment-là était uniquement quasiment en taxi pour la majeure partie des opérations puisqu'ils étaient dans la réactivité et absolument pas du tout ni dans la planification ni dans l'organisation. Donc voilà un aperçu de comment SNESI peut vous accompagner au redémarrage de vos usines. Donc je propose maintenant qu'on comprenne les différentes questions qu'il y ait pu avoir. Marc, si vous voulez reprendre la main. Oui bien sûr, merci Frédéric, merci Stanislas. Donc je propose maintenant à tous ceux qui le souhaitent de poser des questions. Je pense qu'on n'est pas tellement nombreux donc on peut aussi le faire en direct ou soit via le chat, donc le petit icône que vous avez sur la barre sur la droite, soit sinon n'hésitez pas à prendre directement la parole si vous avez des questions à poser, à la fois peut-être pour PITAMLOD de la PFA sur le contexte et le plan de soutien ou sur SNESI, sur les possibilités d'accompagnement. Je vous écoute. Peut-être pour lancer, moi j'ai une question pour SNESI justement suite à la présentation de PIT et les possibilités donc de soutien de l'État pour la filière. Quelles sont les possibilités d'accompagnement de SNESI sur les axes qui ont été indiqués, c'est-à-dire sur la diversification, l'automatisation ou la digitalisation des sites de production. Est-ce que vous avez des compétences dans ce domaine-là ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Aujourd'hui, on est en capacité de venir proposer un diagnostic par rapport à cela. C'est vrai que c'est des terrains de jeu très nouveaux, très récents pour l'ensemble des industriels. On a un savoir-faire et des connaissances qui doivent pouvoir effectivement rendre service dans une entreprise qui voudrait complètement transformer son outil industriel pour pouvoir passer dans des technologies plus modernes, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Mais là aussi, et c'est tout l'intérêt d'une entreprise comme la nôtre, c'est l'agilité à customiser finalement. La question, merci Marc, elle est quand même assez large j'ai envie de dire, mais c'était un peu le jeu. Effectivement, on est en capacité à pouvoir proposer ce diagnostic et amener finalement des solutions de réorganisation et d'apport de nouvelles technologies. D'accord. Donc vous pourriez vous inscrire dans le troisième axe que présente EPIT sur les actions d'accompagnement, justement de diagnostic et de plan d'action pour leur organisation. Oui, tout à fait. Surtout qu'on voit justement sur ce type de mission, l'accompagnement est le bon mot, puisqu'il y a toute une partie de mise en place d'outils. Mais le plus important derrière, c'est la conduite du changement et s'assurer que les équipes en interne sont capables derrière de reprendre le flambeau et d'appliquer les changements qu'on a pu mettre en place lors de notre intervention. C'est vraiment une idée de s'inscrire dans la durée et que l'équipementier derrière puisse faire par lui-même et qu'il y ait vraiment des lessons learned sur notre intervention. On a une question sur le chat qui est celle-ci. Donc, pouvez vous nous dire quels sont les besoins les plus fréquents exprimés en ce moment par les entreprises de la filière? Donc, je comprends les entreprises industrielles et la filière. Et est-ce que vous avez possibilité de faire un focus particulier sur celle du bassin de la Vallée de la Seine? Donc, déjà, au niveau européen, voire français, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui vous sont remontés? Si oui, lesquels? Un premier besoin qui nous est remonté est vraiment lié à la crise du Covid. Ce que l'on disait en introduction sur la partie diminution du risque et mettre en place des deuxièmes sources pour ne plus avoir une dépendance à un fournisseur unique. On a vraiment ce besoin qui nous est remonté de plusieurs sociétés, des grands groupes, des ETI, mais même des PME qui souhaitent être moins dépendants d'un seul fournisseur en regardant différents bassins de sourcing. non seulement proches, mais également lointains, mais vraiment dans une logique de diminuer leurs risques. Pour compléter, après de belles années de fonctionnement de l'industrie et particulièrement celle de l'industrie automobile, la notion finalement de risk assessment avait peut être un petit peu disparu des priorités de certains industriels ou certains dirigeants. Et malheureusement, finalement, la crise du Covid a fait réapparaître tout l'intérêt du management du risque ou du risk assessment. Et tant mieux, je pense, parce qu'effectivement, pour pouvoir maîtriser une supply chain et maîtriser l'ensemble de ses opérations, il est important d'avoir en permanence finalement une vraie connaissance de son tissu fournisseur, être capable de le challenger, être capable d'avoir des solutions alternatives le moment venu. Et ça, je pense que c'est vraiment un rétexte qu'il faut avoir en tête et se développer là dessus. Et comme le dit Stanislas, effectivement, beaucoup viennent nous voir en ce moment sur ce sujet là pour pouvoir mettre en place tout cet outil là. Parce que la crise de demain, on ne la connaît pas. Il y en aura forcément une. Elle sera différente un jour de celle du Covid. Mais pour autant, cette pierre finalement importante dans l'édifice de la supply chain et de l'industrie restera l'évaluation et la capacité à pouvoir avoir des fournisseurs de bon niveau. Et en lien également avec la situation économique difficile actuelle, on a sur de nombreux équipementiers qui viennent nous voir également pour non seulement diminuer le risque, mais également améliorer leurs achats. Il y a vraiment un focus très important sur les coûts qui sont sous pression sur l'ensemble de la filière et de nombreux équipementiers qui nous demandent de voir pour améliorer leur performance achat. Merci pour toutes ces précisions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à prendre la parole directement. Je ne vois pas de nouvelles questions. J'en ai une nouvelle. Bon, il y a un mot qui fait l'actualité en ce moment, c'est relocalisation. Et j'aurais souhaité avoir un peu votre avis sur ces enjeux, en effet, de rapprocher la production en Europe et voire en France pour justement une industrie automobile avec un réseau de fournisseurs plus proches. Vous qui connaissez bien le domaine, quel est votre avis sur votre sentiment sur ce mot d'actualité qui est très utilisé par nos politiques actuellement ? Alors, en fait, il faut bien raisonner là en termes, je pense, de filières et de technologies. Les filières et technologies où la production est quand même partie en très grande majorité de la France, vous n'aurez plus forcément le tissu fournisseur nécessaire pour avoir une relocalisation. En revanche, l'enjeu pour les années à venir, ça va être d'arriver à garder là où la France est vraiment pilote et encore très forte d'un point de vue technologique et industriel. Et ça, pour moi, c'est ce sur quoi les pouvoirs publics doivent mettre l'accent. D'ailleurs, c'est certaines des initiatives qui ont été présentées. On peut d'ailleurs en parler, oui, justement. Que ce soit sur, par exemple, l'électronique de puissance, mais également le véhicule hydrogène. Il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles la France et l'Europe, je dirais au sens large, sont en pointe. Et le plus important, c'est qu'ils puissent garder ce rôle de moteur et de locomotive au niveau mondial. Tout à fait. C'est un peu là où je voulais en venir, notamment cette dynamique autour de l'électronique de puissance qui est lancée aussi par la PFA, qui vise justement pas à relocaliser, mais à localiser tout simplement aujourd'hui toutes les compétences nécessaires, à la fois R&D, mais aussi process et production industrialisation de l'électronique de puissance qui sera intégrée dans 100% des véhicules d'ici une dizaine d'année. Donc, c'est un enjeu majeur. Ça représente à 2030 un marché européen de 10 milliards d'euros. Et l'enjeu, effectivement, c'est que la France puisse prendre une part significative à cet horizon-là dans ce domaine. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque sur pas plus tard qu'hier, les États-Unis ont annoncé de leur côté mettre en place des initiatives pour relocaliser également tout ce qui est l'industrie des semi-conducteurs. Donc, on voit que la logique est mondiale et que la France et l'Europe doivent mettre en place les moyens nécessaires pour rester en pointe dans ces domaines. Merci. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, je poursuis. Le plan de soutien automobile s'appelle pour une industrie automobile plus verte et plus compétitive. Donc, j'aurais aimé aussi avoir l'avis de SNESI sur comment est-ce qu'on rend un site industriel plus vert et quels sont aujourd'hui les accompagnements que vous proposez. Et puis, quels sont aujourd'hui, à votre connaissance, les verrous aussi de la compétitivité de la France, la compétitivité industrielle de la France. On parle souvent de la problème du coût qui grève la compétitivité, mais on sait qu'il y a d'autres leviers qui sont plus liés, en effet, à la performance industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Sur le premier point, je vais laisser Frédéric en parler parce qu'il connaît très bien le sujet. Oui. Le deuxième sujet. La partie performance. Performance. Sur le côté green ? Oui. Côté green, c'est clair qu'effectivement, il y a déjà avant tout une évolution sur les conceptions. Il faut que le produit et le process évoluent de manière importante pour arriver à avoir finalement des usines plus vertes. Il y a plusieurs types d'outils pour ça, pour qu'elles soient effectivement moins consommatrices d'énergie, qui est quand même une source très, très importante dans le capital de l'industrie, enfin de l'usine. bien entendu, on peut évoluer de manière et faire évoluer, pardon, de manière importante à la fois toute la partie énergétique, chauffage, tous les systèmes de récupération d'énergie. Ça, c'est des choses qui sont maintenant devenues un peu génériques dans le monde industriel. Et donc, ça, c'est effectivement des choses qui sont impératives aujourd'hui pour pouvoir aller peut-être pas vers le zéro carbone de manière très rapide, même si il y a de grands engagements qui sont pris pour aller vers le zéro carbone 2050, par exemple. Mais déjà, si on prend un espace temps un peu plus court, on est capable de faire quand même très, très vite des gains significatifs dans la partie consommation d'énergie. Et ça se compte à plusieurs dizaines de pourcentages de réduction et dans un espace temps très, très court. Donc ça, effectivement, c'est forcément un levier important dans la performance. Et sinon, plus généralement, vous parlez de compétitivité et de performance industrielle. Effectivement, il ne faut pas comparer les notions de taux horaire. La France n'a pas le taux horaire le plus bas du monde, même de l'Europe. Et si on regarde ça, forcément, on se décourage tout de suite et on dit qu'on n'est pas capable de produire en France et autant tourner les talons. Là, pour le coup, je pense que de nombreux industriels, de nombreux patrons de sites ont su faire la démonstration que c'était possible. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement le taux horaire qui compte pour faire le coût d'un produit. Quand on parle de performance industrielle, c'est bien sûr le côté économique, mais c'est aussi la qualité qui va avec. Parce que la qualité, finalement, elle est contributrice de manière très, très importante au volet économique. Donc, avoir déjà un niveau qualité avec le système, qualité qui va avec, avec le management, le niveau d'exigence qui va avec, permet de facto déjà de baisser de manière significative le prix de revient. Après, il y a toute l'analyse des gaspillages qui peut y avoir directement site par site sur chacun des composants, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et avec des opérations qu'on appelle, nous, monozokuri, qui visent finalement à faire un diagnostic complet de la chaîne de valeur et essayer d'éliminer tous les mudas, tous les gaspillages. Réduction de stock, optimisation de la diversité entre le client et le fournisseur, tout ça pour arriver à tirer globalement la performance et arriver à pouvoir baisser les prix de manière très significative, indépendamment du taux horaire qui est associé. Donc, l'automatisation est aussi un autre axe de travail qui complète le dispositif et qui complète finalement l'ensemble de l'opération, qui peut reboucler avec la question énergétique qu'on évoquait tout à l'heure aussi sur ce point. Mais ce volet, effectivement, automobilisation, c'est quelque chose qui vient compléter. Il ne faut pas dire pour être performant, je suis obligé d'enlever une personne et mettre un robot à la place. Non, encore une fois, c'est l'enchante de la chaîne de valeur qui permet de faire cette analyse poste à poste, je veux dire, poste des dépenses par poste des dépenses pour arriver à trouver après, finalement, dans l'atelier, ce qui est la meilleure opération. Merci. On a une question de nouveau sur le chat qui concerne cette fois-ci un autre sujet d'actualité qui est la filière batterie, la batterie pour véhicules électriques. Quel conseil donneriez-vous pour favoriser le développement de cette filière, j'imagine, en France ? Est-ce que SNESI est impliqué dans les projets en cours actuellement ? Et quels sont les conseils que vous donneriez ? Aujourd'hui, il y a un gros projet européen qui est en train de se dessiner. Il y en a même deux. Il y en a un très très gros et qui est d'ailleurs mené, drivé par la France et l'Allemagne avec deux grands acteurs français bien connus. C'est un projet à très fort enjeu parce qu'effectivement, aujourd'hui, les leaders du marché sont les Chinois, sont les Coréens. Et c'est très très important qu'effectivement, d'autres acteurs puissent venir pour pouvoir driver la compétition finalement et ne pas se retrouver dans une situation de quasi monopole de certains acteurs. Donc, on est dans la bataille de l'énergie, donc forcément, c'est aussi une histoire de souveraineté nationale ou continentale, peu importe. Dans tous les cas, il y a cette question-là aussi derrière. Donc, il est effectivement important que les acteurs se regroupent pour pouvoir engager finalement cette bataille et cette capacité à la fois concevoir, développer, produire de manière performante et compétitive ces batteries. Stécie n'est pas engagée aux côtés de ces deux gros projets que j'évoquais, mais Stécie est aux côtés d'acteurs qui travaillent dans le monde des voitures électriques. Et on conseille, en tous les cas, on est sollicité sur ce genre d'opération, sur comment développer finalement des business de véhicules électriques. Et puis, bien sûr, en effet, il y a la partie recyclage qui va demander aussi une filière peut-être dédiée, le recyclage de ces batteries de véhicules électriques, mais qui reste encore aujourd'hui à construire. Et l'automobile a réussi finalement à faire finalement une économie circulaire de l'ensemble des voitures aujourd'hui. Beaucoup de choses sont recyclées. Il n'y a pas de raison que sur le moyen terme, on n'arrive pas à faire de problème avec ces produits-là, qui certes peut-être aujourd'hui peuvent nous paraître compliqués à recycler. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas les technologies qui vont avec. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions au niveau des participants. Je ne sais pas, peut-être Pete ou Stanislas ou Frédéric, si vous voulez dire un dernier mot de conclusion. Oui, peut-être juste mentionner dans les différents fonds qui ont été, notamment le fonds sur la modernisation que Pete Hamelot a présenté. Il y a une partie qui est dédiée aux prestations, aux accompagnements, aux prestations de conseils. Et donc, les sociétés qui sont intéressées par la mise en place de ces missions sont capables de bénéficier jusqu'à 5 000 euros, je crois, d'une subvention de la part de l'État. Tout à fait. Oui, et puis, comme je disais, les modalités vont être finalisées dans les jours à venir, même avant le week-end. Donc, dès qu'il y a les dernières infos, on les partage avec, comme je disais, avec les pôles AIA, avec les fédérations, la FIEV aussi. Donc, les infos ont intérêt à circuler rapidement. On mettra en ligne dès que ce sera disponible, bien sûr. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous les participants et, bien sûr, à nos trois intervenants, Pete, Frédéric et Stanislas. J'espère que vous avez reçu les infos nécessaires pour justement voir quelles étaient les possibilités d'accompagnement pour redémarrer, dans les meilleures conditions, l'activité industrielle dans le cadre de cette crise. Merci à tous et à très bientôt pour pouvoir poursuivre justement ce travail ensemble, en mode collaboratif, qui est la raison d'être des pôles et des AIA que je représente. À bientôt. – Sous-titrage FR –